Je donne la parole maintenant à M. Cavard pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui avec mes collègues pour pouvoir avoir un échange franc et constructif autour de cette loi qui est précédemment dite loi El Khomri, puis loi travail, et qui est en fait projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. Cette loi a déjà tant fait parler d'elle alors que nous-mêmes parlementaires n'avons pas commencé à l'étudier ensemble en profondeur pour y apporter nos propositions d'amélioration. Car vous vous en doutez, Madame la Ministre, nous allons y travailler sérieusement. Entre le texte que nous avons sous les yeux et l'avant-projet initial qui a été retiré afin de prendre en compte les principales craintes exprimées dans le pays, les choses ont évolué pour ma part et je m'en félicite. Ce texte est issu de multiples travaux et rapports qui ont cherché à faire des propositions dans la perspective d'une refondation d'une autre code du travail et de l'amélioration du dialogue social dans les entreprises. Ceci dans la continuité des textes que nous avons votés précédemment sur ces mêmes sujets, la loi sécurisation emploi, la loi sur la formation professionnelle ou le dialogue social. Les travaux de la Commission Band Inter ont pour vocation à être le socle de cette refondation, bien au-delà du seul article premier de cette loi. Ils ont vocation à être le préambule du code du travail, ce qui doit inspirer l'ensemble de ce qui suivra. Ce sont les droits fondamentaux de chacune et de chacun au travail. Le rapport de Jean-Denis Combrexel sur la négociation collective, le rapport Metlink sur la transformation numérique de notre société et la vie au travail en conséquence, le rapport sur le compte personnel d'activité et d'autres encore ont nourri ce texte. Puisque je n'aurai pas le temps, Madame la Ministre, ici d'aborder en détail tous ces sujets, nous y reviendrons bien sûr dans les travaux de la Commission, je voudrais m'exprimer brièvement sur l'esprit de la loi. Cette loi se préoccupe de dialogue social, de sécurité professionnelle et de flexibilité. Pour ce qui est du dialogue social, je défends avec conviction, en tant qu'écologiste, la démocratie sociale et la négociation au plus près des spécificités de la production et de l'organisation du travail, au plus près des acteurs concernés au sein de chaque entreprise. Les écologistes souhaitent favoriser et renforcer la possible participation des salariés dans leurs entreprises. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils défendent et qu'ils sont porteurs du modèle de l'économie sociale où un homme égale une voix. Ils peuvent donc naturellement être favorables au dialogue social et à la négociation collective au sein de l'entreprise. Mais nous savons que pour parvenir à des négociations réussies, il faut garantir que les conditions de la négociation sont loyales et équilibrées dans les parties. Il faut de l'information, de la confiance et de la compréhension mutuelle entre les négociateurs. Il faut donc définir au préalable les règles du jeu de façon claire et outillée. La négociation est une culture, cela s'apprend de part et d'autre. Nous y reviendrons dans le débat parlementaire et ceci concerne en premier chef, Madame la Ministre, les accords de méthode. Cela concerne également le rôle des branches professionnelles. Je défends également, bien entendu, la sécurisation des parcours professionnels. Et si nous avons commencé à y travailler avec le compte personnel de formation, qui est le début d'une possibilité de formation tout au long de la vie, l'augmentation des heures attribuées au CPF pour les personnes peu ou pas qualifiées est une bonne nouvelle. Nous pouvons nous féliciter de la création du compte personnel d'activité, qui intègre de multiples dimensions de la vie professionnelle, mais également de la vie sociale, de la garantie jeune ou du renforcement de la réalisation des acquis de l'expérience. Reste quand même la question du compte épargne-temps et de son association au CPA. Après ces évolutions majeures, il y a un sujet néanmoins qui pose problème dans ce texte. C'est celui traitant de la flexibilité. C'est un sujet sensible et pourquoi l'est-il ? Parce qu'il est nécessaire aujourd'hui de différencier ce qu'on appelle l'économie réelle de l'économie virtuelle. Si nous voulons aider les très petites entreprises, les artisans, les petites et les moyennes entreprises ou les entrepreneurs de l'économie sociale, chefs d'entreprise et salariés à pouvoir s'adapter pour développer l'emploi, nous ne voulons pas pour autant faciliter la tâche du monde de la finance. Ce texte doit apporter de nouvelles libertés, de nouvelles protections pour les actifs, pas pour les inactifs, pas pour offrir la possibilité d'accroître des dividendes issus de la spéculation sur le dos des salariés tout autant que sur celui des entreprises sous-traitantes. Nous vivons dans un monde où désormais, les rapports de subordination ne sont pas exclusivement entre employeurs et salariés mais également entre entreprises dont leur d'ordre ou multinationales et leurs sous-traitants. Le débat n'est donc plus seulement entre salariés et patrons mais entre économie réelle et économie virtuelle. Nous l'aborderons dans le débat et chercherons à proposer les meilleures solutions pour garantir les droits des salariés. En conclusion, dans l'esprit de la loi, c'est-à-dire dans une volonté de confiance pour une bonne négociation entre exécutifs et parlementaires, pour donner également tout son sens à la démocratie parlementaire, je souhaite que les semaines à venir permettent de continuer à améliorer ce texte et à évacuer les peurs. Par l'écoute et le dialogue, avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer hors des logiques de posture et de façon constructive. Je vous remercie. Merci M. Cavard.